Bonjour Bernadette, merci d'avoir accepté cet entretien. En effet, à l'occasion du triste anniversaire des 25 ans de la mort de feu, votre mari Emmanuel Gapissi, nous avons souhaité réaliser cet entretien dans lequel nous parlerons de sa vie politique et de son assassinat. Nous allons mettre un focus sur trois points spécifiques. Ses engagements politiques et sociétaux, les circonstances de son assassinat. Et enfin, nous reviendrons spécifiquement sur l'aspect judiciaire et quelle justice peut-on espérer. Avant d'approfondir ces trois points, pourriez-vous, pour les personnes qui ne le connaissent pas, nous dire en quelques mots qui était Emmanuel Gapissi ? Oui, bonjour madame. Emmanuel Gapissi était mon mari et le père de nos trois enfants. Emmanuel Gapissi est né en 1953 à Yikon-Goro. Il a fait ses études primaires et secondaires au Rwanda. Ensuite, il est venu ici en Belgique pour faire ses études universitaires. Il a obtenu son diplôme d'ingénieur civil à l'Université libre de Bruxelles. Et dans la même université, il a obtenu sa maîtrise en économie. À ce moment-là, aux études universitaires ici en Belgique, Emmanuel était un membre actif d'une association générale des étudiants rwandais à GER. À son retour au Rwanda, c'est en 1979, Emmanuel a occupé des fonctions différentes. Au premier temps, il a travaillé dans une entreprise privée. Ensuite, il est entré dans le secteur public par le biais du BINEP. C'est le Bureau national d'études et projets. En 1981, il a été nommé secrétaire générale au ministère des Travaux publics et de l'énergie. En 1986, il a décidé de quitter cette fonction et il a commencé une carrière internationale. Il a commencé comme chargé de projet au Chertel Afrique. C'est au Kenya, donc en Nairobi au Kenya. Ensuite, comme expert des anciens unis en Guinée-Conakry. Et ça, c'est jusqu'en 1991, l'année pendant laquelle nous sommes retournés au Rwanda. Au Rwanda, Emmanuel, avec quatre associés, ils ont mis sur place un bureau d'études africonsulte. Emmanuel, il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le défi urbain en Afrique ». Bon, il est resté consultant, mais à côté de cela, en parallèle, il était un membre actif dans ce qui est la vie politique rwandaise. Jusqu'au 18 mai 1993, il a été assassiné. Justement, là-dessus, nous allons aborder le premier point, à savoir son engagement politique. Pourriez-vous nous dire quand sa vie politique a commencé ? Je viens de vous parler de l'AGR. Pour moi, il a commencé sa vie politique dans cette association. Cette association pouvait se montrer très critique vis-à-vis du pouvoir du régime Akigali. Et cette association a publié de nombreux articles qui reprochaient au régime du Rwanda de son manque d'ouverture démocratique. Et ça, pour Emmanuel, il était déjà entré en politique. Et quelle a été la réaction du régime d'Abiarimana en ce temps-là ? La réaction était négative. En fait, en ce moment-là, quelques étudiants qui sont venus en vacances au Rwanda ont été retenus. Et il a fallu la signature d'une pétition de leurs camarades ici à Belgique et à l'étranger pour que ceux-là puissent revenir en Belgique pour poursuivre leurs études. Il y a eu aussi une mesure encore forte. Quelques étudiants se sont vus retirer leur bourse d'études et Emmanuel en faisait partie. Suite à ces mesures du gouvernement, est-ce que ces étudiants ont arrêté leurs actions ? Ah non. Là, je vous le dis, je l'ai vu moi-même. Quelques étudiants, quelques anciens de l'AGR ont continué à se rencontrer, pousser la réflexion sur le développement et la politique au Rwanda. D'ailleurs, plus tard, ils ont initié une note. Emmanuel, avec quelques anciens de l'AGR, ont initié une note qui visait l'ouverture des débats, donc vers le multipartisme. Cette note a été quand même soumise à d'autres personnes actives dans la politique pour revue. La version finale de cette note, et enfin un document, a été quand même approuvée. 33 personnes ont signé ce document. Et ce même document a été envoyé à la Commission nationale pour synthèse. Et celle-ci avait été mise en place par le président en 1990. Et est-ce que cette note a eu l'effet escompté ? Oui, pour moi, oui. La note a eu ses effets. Elle traduisait, en fait, cette note, une aspiration, elle traduisait le désir des Rwandais de pouvoir s'exprimer librement, cette ouverture vers le multipartisme. Mais ici, quand même, il faut dire que la note a son rôle. Mais la pression internationale a aussi joué parce que cette pression a favorisé le changement. Donc, enfin, le pouvoir a accepté le multipartisme. Donc, le Rwanda accepte le multipartisme. Et si j'ai bien noté, à cette période-là, vous étiez à l'étranger. Quel a été le rôle d'Emmanuel durant cette période de transition politique ? Oui, effectivement, nous étions encore à l'étranger. Nous étions en Guinée. Et Emmanuel Gapissi, durant notre séjour en l'étranger, il a gardé ses contacts, que ce soit par téléphone, que ce soit par lettre. Il a gardé ses contacts avec la famille, avec les amis et avec les personnes qui aspiraient au changement. En ce moment, parce que les gens se préparaient à l'arrivée du multipartisme, il y a eu plusieurs groupes qui se formaient pour la réflexion. Et Emmanuel était en contact avec quelques groupes au Rwanda, même en Belgique. Et on pouvait le voir à distance jouer le rôle de facilitateur, même de trait d'union entre des groupes, quand il y avait peut-être un problème de communication. Mais donc, il a donné sa contribution de la Guinée. Il a participé. Et puis, le 1er juillet 1991, nous étions déjà de retour au Rwanda et directement, il a fait partie des personnes, des signateurs de la relance du parti MDR. Et justement, au sein du MDR, quel était son rôle ? Et selon vous, comment était-il perçu au sein du parti ? Oui, Emmanuel est devenu rapidement une des figures importantes du parti. Quand nous sommes arrivés, il y avait déjà des structures provisoires en place. Et celles-ci ont conduit jusqu'aux élections pour asseoir des structures officielles. Emmanuel a été élu président du parti dans sa préfecture de Yukon-Goro et il a été élu également président de la commission politique du parti au niveau national. Et d'après vous, quelle a été la position du MDR au niveau de l'échiquier politique rwandais ? Pour moi, le MDR était vraiment un grand parti. De par son nom, le nom qui a mobilisé une grande majorité de la population, le parti était grand. Et sa position, le parti MDR se positionnait clairement contre le régime en place, le régime du président Abiyarimana. Le parti se positionnait clairement contre la guerre déclenchée par le FPR le 1er octobre 1990. pour le MDR, le MDR soutenait la démocratie et le retour de la paix par la voie des négociations. Donc le MDR, comme je vous le disais, c'était un grand parti et par sa force, le premier ministre du gouvernement chargé de la négociation de la paix était issu du même parti, du parti MDR. Cependant, le parti a connu aussi des moments troubles, des moments difficiles. Ce fut le cas dans plusieurs partis, dans d'autres partis aussi. et un des questionnements majeurs était maintenant de se positionner par rapport au FPR suite au respect du cessez-le-feu du FPR. parce qu'il y avait en fait certaines personnes qui étaient en faveur d'une possible coalition avec le FPR ou une possible coalition d'autres personnes qui étaient en faveur avec possible coalition avec le camp à Biarrimana. Il y avait encore un autre courant dont faisait partie Emmanuel. C'était le courant où eux soutenaient le retour de la paix par la voie de négociation. Et ici, comme je vous disais, cette période qui était critique du moins au niveau du MDR, il y a eu des réunions et ils ont réaffirmé leur position d'être donc de rester contre le FPR parce que le FPR a déclenché la guerre, de rester contre le régime en place, le régime du président Abiyarimana. Donc, le parti a encore réaffirmé sa position de soutenir la démocratie et le retour de la paix par la voie de négociation. Et d'ailleurs, c'est dans cette logique qu'Emmanuel a créé un cercle de réflexion qui s'appelait le forum Paix et démocratie. Et quels étaient les objectifs de ce forum ? Était-ce un parti politique ? Ah non, pas du tout. Le forum Paix et démocratie n'était pas du tout un parti politique et n'était affilié à aucune formation politique. Ce forum d'idées était ouvert à toutes les personnes qui soutenaient la démocratie et qui soutenaient le retour de la paix par les voies pacifiques. Et est-ce que ce forum était connu de la population ? Oui, ce forum, en fait, il avait un journal qui s'appelait aussi Paix et démocratie. Ce forum, d'ailleurs, le journal comme le forum même, n'a pas eu la chance d'exister pendant longtemps. dès la première édition du journal du forum dans lequel Emmanuel avait rédigé un article intitulé « La fin d'un régime et la fin d'une guerre ». Après cet article, il y a eu beaucoup de critiques. C'était une période un peu d'expression par rapport au forum. Alors, Emmanuel a été assassiné le 18 mai 1993. Nous arrivons en effet aux circonstances entourant l'assassinat de votre mari le 18 mai 1993. Pourriez-vous revenir sur ce moment douloureux ? Que s'est-il passé ce jour-là ? Oui, ce jour-là, c'était un moment mardi. C'était un mardi et très tôt le matin, un grand ami à Emmanuel, donc un ami de longue date, cette scène d'Achonga a appelé. Ils ont parlé longuement, discuté longuement et voilà, donc surtout ils revenaient sur la divergence par rapport à leur position face au FPR. Mais ces discussions, ça a duré même depuis les derniers jours, ils discutaient beaucoup de leur position. Mais bon, ils ont dû arrêter parce qu'on devait aller au travail et plus tard dans la journée, on était de retour à la maison à midi, on était à table, encore un téléphone, un coup de fil d'une personne qui se disait être quelqu'un du ministère de l'éducation nationale et qui voulait dire à Emmanuel qu'il a eu une place dans une école secondaire pour un de ses enfants. En ce moment, nos enfants n'étaient pas à l'âge d'entrer à l'école secondaire. Bon, en tout cas, ce coup de fil nous a surpris mais bon, voilà. Après midi, on est retournés au travail. Alors maintenant, au soir, en rentrant à la maison, c'était aux alentours de 19h, un commandant d'assassins nous attendait à la maison. On nous attendait à l'entrée. Ils ont tiré des balles visant Emmanuel. Voilà, dès que ces assassins sont partis, j'ai demandé au chef-el de nous conduire à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital mais arrivés, les médecins m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Emmanuel était décédé. Et est-ce qu'une enquête fut immédiatement lancée après son assassinat ? Oui, les enquêtes ont commencé après l'enterrement. Son frère Charles avait entamé des démarches judiciaires. Je le dis parce que moi, j'ai répondu à des questions des agents du parquet de la République de Tigali. J'ai répondu aussi aux questions des agents du service et des renseignements. Et est-ce que vous avez pris l'initiative de lancer d'autres enquêtes ? En fait, le contexte, la situation qui prévalait en ce moment-là, surtout peut-être à Tigali en tout cas, c'était tel que l'espoir de voir ce dossier évoluer et aboutir était minime. J'ai pris contact avec un collectif des ligues et associations des droits de l'homme au Rwanda pour leur demander de mener une enquête sincère et objective, même avec l'appui des enquêteurs internationaux pour enlever toute conviction autour de ce dossier. Donc, j'ai écrit au mois de juin et au mois de juillet, le président de ce collectif, M. Moubito Alphonse Marie, m'avait répondu en me disant que le bureau exécutif a souscrit à ma demande et que les contacts avec les enquêteurs internationaux étaient en cours. les enquêtes n'ont jamais abouti jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, concernant les suspects, il y a eu trois pistes. Il y a eu le camp du président Abiyarimana, il y a eu le camp FPR, il y a eu aussi les rivaux d'Emmanuel en politique. Et pourquoi ces trois pistes ? Oui, bonne question. En fait, voilà, je vous disais qu'Emmanuel avait rédigé un article qui avait apparu dans le journal P-Démocratie. Et dans ce journal, on voyait bien les positions claires d'Emmanuel. Et c'est pour cela que je vous disais déjà qu'il y a eu des critiques et des commentaires. Donc, par rapport déjà à cet article, les réactions ont montré, ont dirigé en fait nous, moi et les autres de nous de constituer donc les suspects. Alors, par rapport au camp Abiyarimana, nous venons de voir le parcours de Manu de Gapissi en politique dès son jeune âge à l'AGR jusqu'à maintenant quand il renouvelait ses positions dans le forum. Il a été toujours un opposant au président Abiyarimana et dans l'article même, donc lui maintenant, il demandait au président de faire des actions claires et concrètes qui montrent qu'il est dans la voie démocratique dans la recherche de la paix. Maintenant, donc, concernant le camp FPR, quand le FPR a décranché la guerre en 1990, Emmanuel avait le choix de se ranger pour le FPR ou de faire ce qu'il a fait, d'ailleurs son choix, il est retrouvé dans l'opposition démocratique qui était contre le FPR. Et puis, à la sortie du même article, il y a eu des réactions, il y a eu vraiment des réactions virulentes de la part du FPR, que ce soit via leur radio d'alors, Mouraboura, aussi avec, que ce soit par des lettres, parce qu'il y a eu des lettres que le FPR a adressées au forum et il citait le nom d'Emmanuel. et en ce moment, le FPR était représenté au Rwanda par le colonel Karenzi Karachi. Donc, c'était dans ce cadre-là, donc de sa position, qu'il était contre la guerre et c'était le FPR qui avait déclenché la guerre. Maintenant, le troisième camp des rivaux d'Emmanuel, ici particulièrement dans ce parti MDR. Donc, Emmanuel, je vous ai dit que dès qu'il est arrivé, il a constitué une des figures importantes et voilà, le parti a évolué. Mais au moment où on devait quand même prendre des positions claires, des positions démocratiques, là, déjà, le président du parti, M. Tuaïdilamouk Faustin, montrait qu'il n'avait pas les mêmes positions. Ils ne doivent pas penser qu'ils ne doivent pas avoir les mêmes positions, mais déjà, là, une rivalité était connue de tous, de tout le monde au sein du parti par rapport à leur prise de position vis-à-vis du FPR. M. Tuaïdilamouk Faustin. Et puis, encore un geste, enfin, un signal fort, le même président du parti, M. Tuaïdilamouk Faustin, a tenté, bien sûr, sans succès, à faire exclure Emmanuel du parti MDR. Et même à l'enterrement, M. Faustin Tuaïdilamouk a été cité à plusieurs reprises dans beaucoup de livres. Voilà, donc c'est comme ça que le côté de ces rivaux a été toujours en son nom-là de M. Tuaïdilamouk Faustin. Peut-on imaginer qu'il y ait pu avoir collusion entre les suspects que vous venez de citer ? Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Tant qu'on n'a pas la vérité judiciaire, cette question reste ouverte. Enfin, nous allons terminer cet entretien par le volet judiciaire. Sachant qu'un assassinat politique est un crime prescriptible, quelle justice peut-on encore espérer dans le cadre de ce dossier ? Oui. Je vous ai déjà dit qu'en fait, il y avait eu un débit d'enquête au Rwanda. Et quand je suis arrivée ici en Belgique, j'ai fait plusieurs contacts pour trouver une instance judiciaire qui peut traiter mon dossier. mais malheureusement, mon dossier allait s'avérer recevable. Par exemple, ici en Belgique, de par les critères requis pour sa compétence universelle, mon dossier ne répondait pas aux critères. voilà. Il y avait aussi le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPR. Là aussi, sa compétence s'exerçait pour les cas qui sont compris dans une période spécifique. du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. Donc automatiquement, mon cas ne rentrait pas dedans. Mais dans la suite, notre dossier a été recevable auprès de la judiction espagnole, même si ce n'est pas sans difficulté aussi. Entre-temps, entre-temps, plusieurs, les informations continuent à venir s'ajouter dans notre dossier et nous continuons aussi à faire nos efforts pour vraiment continuer la recherche de la vérité. Merci beaucoup Bernadette pour toutes ces informations que vous nous avez données et pour cet entretien au sujet de votre mari Emmanuel Gapissi. Pour terminer, auriez-vous quelque chose à rajouter pour conclure notre entretien ? Je vois que vous avez focalisé quand même toutes les questions sur la vie d'Emmanuel Gapissi en politique rwandaise. Je voudrais relever aussi le côté d'Emmanuel Gapissi en tant qu'ingénieur civil et économiste. donc Emmanuel a accompli un travail distingué comme ingénieur. D'ailleurs, on peut le lire dans son livre Le défi urbain en Afrique. Emmanuel a mis son intelligence et ses compétences professionnelles au profit de plusieurs pays africains par l'étude des projets et donc absolument au Rwanda aussi. D'ailleurs, quelques fonctionnels rwandais le témoignent encore maintenant via les médias sociaux, Facebook, et autres. Bon, j'en profite quand même pour dire, pour remercier toutes les personnes qui ont eu un intérêt à ce dossier, à l'assassinat d'Emmanuel Gapissi. Mes enfants et moi sommes reconnaissants envers tout ce qui contribue par leur information à la recherche de la vérité dans ce dossier. Bon, malgré cet acte ignoble, je garde l'intime conviction que les voies pacifiques, notamment le débat franc, ouvert, constitue le seul moyen pour arriver à la paix et à la démocratie. Merci, Madame. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501